Chers amis amateurs d'intelligence artificielle, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Stable Cascade. C'est passé un peu inaperçu après l'annonce de Sora, mais s'il vous plaît, sortez un peu de votre torpeur, on va voir ce nouveau modèle et ce qu'il est capable de faire. Stable Cascade, c'est un modèle semblable à Stable Diffusion, basé sur une nouvelle architecture, qui va opérer sur un espace latent beaucoup plus petit, et donc qui va permettre des gains de performance. Ces gains de performance sont principalement sur la qualité esthétique des images et, sur un second plan, sur la possibilité de pouvoir fine-tuner ou entraîner ce modèle avec beaucoup moins de mémoire GPU. On va regarder un peu comment fonctionne cette nouvelle architecture, on va voir comment utiliser Stable Cascade, et ensuite on va faire des tests pour voir ce qu'il est capable de faire. Alors je vous invite à me suivre dans cette exploration de Stable Cascade, c'est parti ! Stable Cascade Stable Cascade, qui a donc été annoncé par Stability AI, la boîte, l'entreprise derrière Stable Diffusion, le 12 février. Et vous avez évidemment une page sur le site de Stable AI qui va vous indiquer un peu tout ce qu'il y a à savoir sur Stable Cascade ainsi que des exemples. On va aller un peu dans la manière dont fonctionne, on va survoler la façon dont fonctionne Stable Cascade. Stable Cascade, c'est basé sur une nouvelle architecture. Plusieurs choses à savoir. On a donc cette nouvelle architecture, premièrement, qui s'appelle Virgin Architecture, c'est bien le prononcer. Autre chose, c'est qu'on a une licence, par contre ici, qui est non commerciale. On ne peut pas l'utiliser pour faire des produits commerciaux. Stable Cascade, ensuite, deuxième chose, troisième chose. On va pouvoir, il y a déjà du code qui est disponible, qui est encore difficile d'accès, je vais le tester dans les jours qui suivent, pour vous proposer des vidéos, pour par exemple faire du fine tuning, faire du contrôle net, faire du LoRa, etc. Mais comme le système marche et est similaire à Stable Diffusion, les méthodes pour développer du contrôle net et du fine tuning et du LoRa marchent évidemment là aussi. Vous avez quelques exemples de ce que peut faire Stable Cascade, on verra, on va faire des tests plus tard et plus tard dans la vidéo, et on va aussi regarder, on va le comparer en fait à Stable Diffusion XL. Alors, pour passer tout simplement à la première chose, c'est ce changement d'architecture. Stable Cascade, c'est basé sur une architecture en deux temps. Alors, normalement, dans Stable Diffusion, vous avez un modèle de diffusion, donc qui va passer de cette image, de ce bruit en fait, comme on aurait à peu près ici, qui va passer de ce bruit à débruiter étape par étape pour ensuite arriver à une image. Et puis ensuite, on va, on opère ce processus dans ce qu'on appelle un espace latent. Et ensuite, Stable Diffusion va utiliser ce qu'on appelle un décodeur pour augmenter, pour faire une image finale, donc pour augmenter la taille. Là, on a une étape supplémentaire. On a le stage C, qui va en fait faire ce processus de diffusion sur un espace latent beaucoup plus petit, et ensuite, qui va donner ça à ce latent décodeur, donc qui va lui aussi faire un processus de diffusion sur un plus grand espace latent. Et ensuite, le stage A, qui correspond au stage habituel d'agrandissement et de décodage de l'image, pour ensuite arriver ici à notre image finale. Alors, vous allez me dire, pourquoi faire ça ? Quel est l'avantage en fait de cette architecture ? Tout simplement, cette architecture, elle permet dans notre première étape, dans l'étape C, de créer l'image en elle-même, le gros de l'image. Ensuite, dans l'étage B, l'étage B, d'ajouter les détails, et puis ensuite, le décodeur va agrandir l'image et rajouter les détails finaux. L'avantage, selon Stability AI, c'est que, selon Stability AI, pardon, c'est qu'on va pouvoir, et on va voir, on va regarder plus tard dans les tests, comment ça change, comment l'étage C et l'étage B changent en fait, selon si on leur met plus de pas ou non. On va voir l'importance que ça va avoir et le travail qu'ils font. Le stage C, en fait, l'avantage selon Stability AI, c'est que si vous voulez fine-tuner votre modèle pour pouvoir faire des choses particulières, vous allez pouvoir fine-tuner le stage C. Et comme le stage C opère sur un espace latent qui est beaucoup plus petit, il y a beaucoup moins de paramètres, et donc vous pouvez le fine-tuner avec beaucoup moins de mémoire et beaucoup moins de puissance. Et ensuite, vous pouvez garder le stage B et le stage A totalement normal, vous pouvez ne pas les fine-tuner, mais comme la grosse partie, qui est le stage C, qui va faire le gros de l'image, va opérer votre, va être fine-tuné, ou va mettre du LoRa dessus pour avoir vos images qui sont spécifiques, et donc on va pouvoir fine-tuner, entraîner, faire du LoRa, etc., du contenu net, avec beaucoup moins de ressources. C'est ça le but, c'est d'avoir beaucoup moins de ressources. Une chose à ajouter, c'est qu'il y a eu des plaintes, je vais mettre peut-être quelques avis que j'ai vu passer sur Reddit. Il y a une plainte comme quoi, il y a pas mal de plaintes comme quoi Stable Cascade est plus censurée ou serait censurée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de probabilité de faire du NSFW, donc Not Safe for Work, c'est-à-dire de la nudité, de la nudité ou des images qui peuvent choquer. Et donc, il y a ces plaintes, maintenant, il y a toujours la réponse, c'est qu'il y a toujours la possibilité de faire du fine-tuning dessus et d'avoir, de pouvoir guider le modèle comme on a envie de le guider. Stability AI nous donne quelques informations, principalement sur des comparaisons avec SDXL, ou encore Playground, Playground V2, Stable XL, Stable XL Turbo, etc. Donc, on peut voir que Stable Cascade fait mieux sur pas mal des tests. Ici, ils nous disent comparer Stable Cascade avec Playground, SDXL Turbo, etc. sur ce qu'ils appellent le Prompt Alignment. Donc, ils nous disent que Stable Cascade fait mieux sur l'alignement de Prompt et sur la qualité esthétique, sur presque toutes les comparaisons. Là, on a la vitesse de l'inférence. Donc, là, on peut voir que Stable Cascade est en deux étapes, mais les deux étapes vont plus vite selon eux qu'avec 20 et 10 étapes, qu'un SDXL à 50 étapes. Est-ce que si on peut le comparer, on va voir ça, on va faire nos propres tests. Et on va voir que, surtout, Stable Cascade permet de faire du texte-to-image, du image-to-image, mais aussi de l'image-variation. Et ça aussi, on va le tester. Vous pouvez voir les exemples. Ici, c'est du image-to-image. Des images très intéressantes. On va voir qu'elles sont assez belles de manière générale. La qualité esthétique de Stable Cascade est vraiment pas mal. On peut faire du masque, on peut faire de l'outpaint, on peut faire du contrôle net. En gros, on peut faire tout ce qu'on peut faire avec du Stable Diffusion XL. Mais, selon Stability AI, plus rapidement, plus beau et surtout, fine-tunez plus facilement. Vous avez la page Hugging Face qui vous récapitule un peu tout ça, qui vous donne du code pour pouvoir utiliser Stable Cascade avec la librairie Diffusers. Si vous voulez entrer dans le code, moi, j'ai forké le repo de Stability AI qui implémente, sans diffuseur, qui implémente ce Stable Cascade. Je l'ai simplifié un peu parce qu'il y a pas mal de trucs qui ne marchaient pas out of the box. Et je vous ai mis tout ça dans un notebook, comme d'habitude. Alors, bien sûr, si vous voulez tester Stable Cascade, il y a plusieurs moyens. Il y a le moyen que je vais vous donner, qui est le notebook. Un autre moyen, c'est d'utiliser, évidemment, la démo Hugging Face, qui vous permet de tester Stable Cascade facilement, sans avoir vraiment toutes les fonctionnalités. Mais ça vous permet déjà de vous faire un premier avis, voir si vous voulez investir un peu plus. Et puis, rapidement, il y a déjà quelques nœuds pour config UI expérimentaux. Ça sera très probablement intégré dans Automatic 1111 aussi très rapidement, d'ici quelques jours, je pense. Pas plus. En attendant, je vais vous donner ce notebook, cette démo. Ça vous suffira déjà pour l'instant, je pense. Et puis, très rapidement, vous pourrez l'utiliser dans votre processus de création. Autre chose, on a un papier aussi qui va avec cette nouvelle architecture. Si vous voulez un peu plus vous y intéresser, vous pouvez, il y a tout ce qu'il faut au niveau scientifique. C'est tout pour l'introduction du modèle. Maintenant, on va voir comment l'utiliser dans le notebook. C'est parti. Alors, ce notebook, il est en trois parties. On a d'abord le texte ou l'image, ensuite l'image ou l'image. Et pour finir, on a l'image variation. J'ai commencé ce notebook par une petite introduction au modèle, avec le texte de présentation traduit en français, avec les images de présentation qui vous expliquent comment ça fonctionne. Ça, on l'a vu juste avant. Mais si vous voulez passer directement au test du modèle, vous avez tout ce qu'il faut pour le comprendre. On commence donc habituellement. Là, on va commencer avant les trois parties à installer, enfin récupérer le code sur mon repo GitHub du code modifié que j'ai fait de Stable Cascade. Ensuite, on installe très simplement les packages dont il est nécessaire, avec le Requirement et Accelerate. Une fois qu'on a tous les packages, on monte notre disque Google Drive pour pouvoir ensuite aller chercher les modèles et également pour mettre les images qu'on veut générer. Ensuite, on fait les choses habituelles, on importe les modules. Et puis, on passe à la première partie où on va devoir spécifier le chemin où on va mettre les modèles. Si vous avez vu mes vidéos précédentes, on récupère les modèles sur notre disque Google Drive et donc on indique le répertoire où on va mettre les modèles Safe Tensor de Stable Cascade. Et donc ça, on va le mettre dans cette première partie-là et puis ça va être dans ce chemin-là. Et dans le deuxième chemin, c'est où on va vouloir mettre les images qui sont générées. Une fois que vous êtes arrivé là, vous avez tout exécuté. On va aller récupérer d'abord les modèles qu'on veut utiliser sur les repos GitHub. On va aller récupérer les modèles qu'on veut utiliser et les mettre dans ce répertoire-là. Et pour ça, c'est simple, on a tous les fichiers qui se trouvent sur le dépôt Hugging Face de Stability AI et de Stable Cascade que je vous ai montré juste avant dans la section Files and Versions. Et vous avez ici tout le contrôle net avec certains modèles contrôle net qu'on verra dans une future vidéo. Et ensuite, tous les modèles qu'il faut. Donc, vous avez le stage C, le stage C en BF16, vous avez le stage Daylight, le stage C en BF16, etc. Donc, on a besoin de tout ça. On a besoin de EF Net Encodeur, du Previewer, du stage A, du stage B, du stage C, que vous allez donc mettre dans ce répertoire que vous avez indiqué à l'étape précédente. Alors, vous voyez, par exemple, moi, j'ai mon Google Drive avec mes modèles dans un répertoire AI Models Stable Cascade. J'ai pris les gros modèles. Donc, j'ai pris le EF Net Encodeur, le stage A, j'ai pris le stage C en BF16, le stage B en BF16 et le Previewer. Donc, vous voyez, j'ai cinq modèles en tout. Je les ai mis dans ce répertoire. Et donc, pour être clair, ce répertoire doit être indiqué ici. Une fois que vous avez tous téléchargés et uploadés sur le disque, on passe à la suite. On va passer par la mise en place du stage B et du stage C en chargeant les modèles dans la mémoire. Vous pouvez les exécuter sans autre. Il va aussi télécharger plein d'informations et plein de fichiers nécessaires à la configuration. Vous pouvez faire la même chose pour le stage B et il vous dira à chaque fois stage C et stage B chargés et prêts. Pour le texte ou images, on arrive ensuite à la première section où vous allez indiquer plusieurs paramètres. Le batch size, c'est le nombre d'images que vous allez vouloir générer en même temps. Ça dépend du GPU que vous avez. Moi, là, j'ai une A100 avec 48Go, donc je peux me permettre un petit batch de 4. Si vous avez quelque chose de plus petit, vous pouvez faire un batch size de 1, par exemple. Le prompt qu'on connaît bien, qui est un prompt, vous pouvez appliquer tout ce que vous savez sur les prompts stable diffusion. Et puis, on a ce qu'on appelle le CFG scale. Si vous vous souvenez, c'est à quel point on veut suivre le prompt. Sauf qu'on a le CFG scale pour le stage C et le stage B. On a d'autres paramètres que je n'ai pas tellement explorés, comme le shift et le test start. Mais sinon, on a le time step, donc c'est le nombre d'étapes qu'on veut générer, qu'on veut utiliser pour générer l'image. Et à chaque fois, de nouveau, on a pour le stage C et le stage B. Donc, on passe cette étape, on exécute. Ensuite, on génère les conditions qui vont être utilisées pour la génération. Et puis, on a cette cellule qui est utilisée pour faire la génération. Si vous laissez les valeurs par défaut et que vous faites tout tourner, vous obtiendrez cette image. Donc, qui correspond au prompt. Une image cinématique d'Iron Man assis dans un café, lisant un bouquin magique et buvant une tasse de café. Donc, vous utilisez ce prompt, vous obtenez ceci, qui devrait prendre pas plus de quelques secondes, quelques dizaines de secondes pour être généré. Vous pouvez déjà voir que la qualité, elle n'est vraiment pas trop mal. Elle est plutôt assez intéressante. On va comparer ensuite avec ce tableau Diffusion XL. Mais on peut voir déjà que ça donne des images qui ne sont pas trop mal, même si on a toujours des glitchs. Par exemple, ici, le café se trouve sur le livre. Là, il lit sur des livres, donc un est un peu bizarre. Et là aussi, il lit sur un livre. On a vraiment la première image qui est vraiment correcte. Il n'y a vraiment pas de bug. Ensuite, vous pouvez utiliser la dernière cellule pour aller enregistrer ces images-là sur votre Google Drive. On passe ensuite à l'image, tout image. Ici, on a les mêmes paramètres. On a le caption, le prompt, on va l'utiliser. On a le noise level. Plus c'est bas, moins on va mettre de bruit. Donc, plus on va mettre de bruit, plus on va dégager l'image de base qu'on lui donne. Et puis, bien sûr, ensuite, vous avez l'image que vous voulez lui donner pour commencer la génération. Et là, vous avez le choix de lui donner un URL pour aller télécharger la photo, soit lui donner le chemin vers une image qui se trouve sur votre Google Drive. Alors, ici, on fait de l'image-to-image. Donc, pour revenir un peu à l'architecture, ça veut dire que ce stable cascade, on peut lui donner un prompt. Mais on peut aussi lui donner une image de guide qui va être utilisée au stage C comme au stage B. Là, on va lui donner une image comme guide, mais on va aussi lui donner une image au départ. C'est-à-dire qu'on va encoder l'image pour la mettre dans cet espace latent et on va prendre cette image comme point de départ. Ensuite, on va lui rajouter du bruit, c'est ce paramètre Noise Level. Quand on fait, on va le voir plus tard, de l'image variation, de la variation d'image, on va lui donner l'image de guide au stage C et au stage B. Par contre, on ne va pas lui donner le point de départ qu'il utilise cette image. Donc, pour en revenir à comment faire notre image-to-image, on lui indique tous ces paramètres. La cellule suivante va montrer l'image que vous voulez utiliser. Donc ici, on utilise cette image qui est donnée par StabilityEye comme point de départ pour la génération d'images. Ensuite, on génère cette image dans l'espace latent. Ensuite, on rajoute du bruit, on inscrit les paramètres dans les objets du modèle. Et ensuite, on génère les conditions et on passe à la phase de génération d'images. Là aussi, ça devrait prendre quelques dizaines de secondes. Et puis, ça va vous donner votre image finale. Donc, ce qu'on a mis comme prompt, c'est une personne en train de chevaucher un rongeur. Ce qui correspond un peu à l'image qu'on va utiliser pour démarrer la génération. Et puis, du coup, ce que vous obtiendrez, c'est ceci. On va voir aussi dans les tests. Des images qui sont de plutôt très bonne qualité, je dois dire. Quelques glitchs sur les visages, ça pose toujours problème, ça. Mais surtout, ça correspond pas mal à l'image, en fait, de base utilisée pour la génération. On va passer directement à l'image variation. On fera les tests un peu plus approfondis ensuite. L'image variation, cette fois, on va ne pas donner de prompt. Le prompt est vide. On va seulement donner l'image de guide. Et puis, cette image, elle est utilisée seulement pour guider, mais pas comme début de la génération. Donc, ce n'est pas de l'image tout image. C'est de la génération, c'est de la variation de l'image. Donc là, de nouveau, on va se donner soit l'URL, soit le chemin vers l'image qu'on veut utiliser. La cellule suivante, elle est utilisée pour afficher l'image qu'on utilise. Donc là, par exemple, je donne une photo de moi que je dois utiliser dans des tutos précédents. Ensuite, on inscrit, on donne ses paramètres à l'objet et puis on lance la génération. Voilà, ça a pris quelques dizaines de secondes. Maintenant, on peut l'afficher et l'enregistrer. Voilà, vous pouvez voir les variations de cette image qui ont été créées par Stable Cascade. Donc, on a une image, alors qu'on ne préserve pas l'identité, contrairement à ce qu'on a vu précédemment dans les deux vidéos précédentes avec les technologies de préservation de l'identité, on a juste un personnage qui a certaines caractéristiques similaires, la coupe de cheveux, etc., la pilosité, le t-shirt, le fond, etc., et la position du visage sont très similaires. Et donc, on a bien une variation de certaines caractéristiques de cette image. On peut l'imaginer, combiner ça avec du contrôle LED, par exemple, pour préserver l'identité. Et donc, on pourrait avoir des variations de l'image d'un personnage, par exemple. Ok, vous voyez maintenant comment utiliser ce Stable Cascade. Vous avez accès soit au Hugging Face, à la démo Hugging Face, soit à ce notebook. Et puis, on verra dans de futures vidéos d'autres moyens d'utiliser ce Stable Cascade, peut-être plus simple. Mais en attendant, je vais vous montrer quelques tests que j'ai effectués et on va pouvoir voir plus précisément comment les différents paramètres impactent, en fait, la performance du modèle. Voilà, premier test, on va comparer un peu notre Stable Cascade à Stable Diffusion XL. Vous avez donc sur la droite le Stable Diffusion XL avec du 30 ou du 50 pas, et vous avez sur la gauche toujours le Stable Cascade. Et cette fois, on a le stage C sur les lignes, entre 20 et 30 pas, et vous avez ensuite le stage B avec 10 ou 20 pas. Et puis, vous pouvez comparer au Stable Diffusion XL avec 30 ou 50 pas. Là, on peut voir que vous avez, celui-là a pris 5,1 secondes pour 18,3 gigas de VRAM. Donc, vous pouvez voir que là, pour l'instant, on peut taper que sur de la RTX 4090 ou 3090. Pendant ce temps, vous avez Stable Diffusion XL qui, lui, a pris 9,8 secondes en 30 étapes et 16 secondes en 50 étapes pour 17,3 gigas utilisés. Donc, on est plus rapide avec Stable Diffusion XL, avec Stable Diffusion Cascade, pardon, mais on utilise quand même 1 giga de plus de RAM supplémentaire. Bien sûr, c'est avec, j'ai utilisé ici en local sur du Stable Diffusion, sur du diffuseur, le package Diffusers. Alors, on peut voir déjà au niveau qualité de l'image. Je trouve que déjà, d'une manière générale, Stable Diffusion Cascade fait mieux que Stable Diffusion XL, qui est déjà plutôt pas mal à la base, on peut voir que les détails sont bien meilleurs sur Stable Diffusion Cascade. Entre le 50 et le 30 et le 50 sur Stable Diffusion SDXL, on n'a pas de grosse, grosse différence. Donc, on peut très bien taper sur du 30, 30 pas, en fait, on aura de la qualité. Ensuite, on va essayer de voir un peu la différence entre si on augmente le nombre de pas dans l'étape B et l'étape C. Ce qu'on peut voir, c'est que, de manière générale, si vous regardez l'étape B, si vous augmentez l'étape B, le nombre de pas dans l'étape B, vous pouvez voir que vous n'avez pas tellement de différence dans l'image. En soi, l'image en elle-même, elle n'est pas très différente. Si on zoome un peu, on peut voir que, et on va le voir aussi dans les exemples un peu suivants, il y a un peu plus de détails et il y a généralement un contraste qui est un peu meilleur. Donc, plus on augmente cette étape B, ce qui n'est pas l'étape de diffusion principale, mais la seconde étape de diffusion, on augmente le nombre de détails, mais sans changer vraiment l'image en elle-même. Alors que l'étape C, si on augmente le nombre d'étapes, on a, on peut regarder en passant de la première ligne à la deuxième ligne, on a vraiment un changement de l'image. Vous pouvez voir, l'image n'est pas la même. Ici, on a une fleur orange, et puis, si on passe à 30 étapes, on a une fleur rouge. Donc, on a vraiment deux images qui sont différentes, mais similaires, qui correspondent aux promptes. Donc, si je change ce nombre d'étapes dans l'étape C, je vais voir un changement d'image, et peut-être une image en elle-même plus globale, qui est peut-être plus intéressante. Par contre, l'étape B, je vais plus changer vraiment les caractéristiques, les détails qui sont ajoutés. Test suivant, je vais faire ça avec un portrait. Là, par contre, on peut voir clairement la qualité supérieure de Stable Diffusion XL, de Stable Diffusion Cascade, pardon. On peut voir là que XL donne des images qui ne sont pas trop mal, mais il y a quand même certains problèmes, par exemple avec les dents, là, avec les yeux. Les yeux, ici, vont encore pas mal quand on met 50 étapes, mais là, on peut voir qu'on dézoome qu'il y a clairement un problème avec cet œil. Les images sont pas trop mal, à part qu'on se demande ce qu'elle a fait avec son t-shirt, là. Les images sont pas trop mal, même si elles sont un peu fades, le contraste n'est pas top. Bon, l'utilisation est toujours la même. Par contre, on peut voir avec Stable Diffusion Cascade, même celles qui utilisent que 20 étapes, 20 étapes et 10 étapes, 20-10, 10-20 plutôt. On peut voir qu'on a une image qui est vraiment de très bonne qualité. Les pupilles sont un peu bizarres, mais ça va, globalement, le portrait est très joli. On peut voir de nouveau que si on change le nombre d'étapes au stage B, on a des détails qui sont ajoutés, qui sont pas très visibles ici, mais on peut voir globalement qu'il y a un contraste qui est légèrement meilleur et un peu plus de détails. Mais l'image en elle-même reste la même, alors que quand on augmente le nombre d'étapes au stage C, on a une image qui est, par contre, différente. Là, on a les bretelles qui sont noires, on a les cheveux qui sont différents, le visage qui est un tout petit peu différent. Mais globalement, on n'a pas une augmentation de la qualité qui est absolument fantastique. Il faut très bien imaginer faire tourner ça sur 10-20, le 10-20, ça va très bien. Mais ça prend seulement 5 secondes de génération. Étape suivante, avec la créature. Là, j'ai demandé de faire une petite créature. Là aussi, de nouveau, on peut voir clairement déjà que le personnage en lui-même est bien mieux sur Stable Cascade. Plus de contraste, les couleurs sont plus intéressantes. On peut voir entre ces deux images, Stable Diffusion Cascade et Stable Diffusion XL. Plus intéressantes, là aussi, on peut voir que l'image change un peu, change pas mal si on augmente le nombre d'étapes au stage C, alors que le stage B augmente seulement les détails. Et ce que j'ai fait, du coup, c'est que j'ai pris ici un stage C de 30 étapes. Par contre, j'ai fait des stages B de 2, 10 et 20. Donc, de 10 et 20, c'est les images précédentes. On voit un tout petit peu l'augmentation des détails qui sont apportés par le nombre de pas supplémentaires. Mais si on ne met vraiment que deux pas à l'étage B, vous pouvez voir que l'image, là, elle manque clairement de contraste. Les couleurs sont très fades. Et surtout, on peut voir les grains de l'image, ici. Alors, on peut voir les grains de l'image, on peut voir qu'il y a très peu de détails. et comparé à la même image, mais avec 20 étapes à l'étape B. Là, on peut voir tous les détails, et avec beaucoup moins de grains et des couleurs qui sont beaucoup plus vives. On peut voir ce qui arrive quand on augmente le nombre d'étapes à l'étape B. On a l'image de base qui est la même, mais le nombre de détails, autant au niveau des couleurs qu'au niveau des détails de l'image elle-même, qui sont différents. Là, j'ai demandé un château dans le style de Léonard de Vinci, et on voit un autre phénomène apparaître. SDXL, on a le style un peu, en tout cas, similaire à celui de Léonard de Vinci. De manière générale, en tout cas sur ce test-là, lorsque je demande à Stable Cascade le style de Léonard de Vinci, je n'ai pas le style de Léonard de Vinci. J'ai presque ce qui ressemble, même carrément, à une photo, de manière générale. Il semblerait, il faudrait faire des tests supplémentaires, mais il semblerait qu'effectivement, il y ait une sorte de censure, en tout cas un entraînement de Stable Cascade, qui a été fait pour ne pas reproduire le style des auteurs. Peut-être qu'il y a certaines choses comme Art by Tatata, qui est ignorée, en fait, par Stable Cascade. Il faudrait faire des tests supplémentaires, mais sur les tests que j'ai faits, en tout cas, entre Stable XL et Stable Cascade, sur le style de Léonard de Vinci, et pourtant, il est un auteur qui est mort depuis longtemps, et bien, ça n'a pas été pris en compte. Il faudrait faire plus de tests, je le répète, pour voir si vraiment à quel point il y a eu cette censure, ou en tout cas, il y a une certaine partie du jeu d'entraînement, et certains mots dans le prompt qui ont été, tout simplement, qui sont peut-être ignorés ou qui ont été retirés, en fait, du jeu d'entraînement. On sait, dans ce qui a été publié par Stability AI, que le jeu d'entraînement a été beaucoup nettoyé pour éviter pas mal d'utiliser les images des artistes. Ensuite, comme le Stable Cascade est open source, et en plus demandera moins de mémoire pour l'entraînement, on aura toujours la possibilité d'entraîner notre propre modèle pour faire ce qu'on veut. L'image variation, donc, ça, c'est l'image que je vous ai montré, qui est donnée par Stability AI, qu'on a pris avec le notebook pour montrer comment le notebook fonctionnait, et puis ça, c'est ce qu'on obtient en image-to-image. Ça, c'est les premières qu'on a vues juste avant pour illustrer le fonctionnement du notebook. On a vu ce problème avec les visages, qu'on peut générer, qu'on peut régler, on l'a vu dans une vidéo précédente, avec du in-paint, vous in-paintez seulement cette partie, et généralement, vous pouvez régler quelques problèmes. On peut voir que globalement, les images sont très belles, franchement, elles sont de très bonne qualité. On a toujours le rat qui est là, une personne, etc., ça respecte le prompt. Ensuite, j'ai voulu Iron Man qui chevauche un chat. Là aussi, on a quelques problèmes, des fois. Ici, principalement, la tête n'est pas très bien accordée, et surtout, ça ne respecte pas le prompt, mais les trois autres respectent le prompt, et sont aussi très, très jolis. Pas de problème tellement, peut-être avec les yeux, ici. Peut-être avec les yeux, mais bon, pas trop de problème. Ensuite, je voulais un alien qui chevauchait un rat, et on peut voir que là, il y a des problèmes d'interprétation du prompt, parce qu'on peut voir que, des fois, ça s'inverse. Là, on n'a pas un alien qui chevauche le rat, mais on a un... Déjà, on a un rat qui ressemble un peu à un alien, donc qui prend certaines caractéristiques de l'alien, et selon quoi, l'alien prend les caractéristiques du rat. Donc, par exemple, ici, et puis vous avez le rat qui perd sa fourrure, et puis qui, tout à coup, devient une sorte un peu d'alien. Là, celle-là, respecte un peu plus, on garde quand même la fourrure, puis on a un alien qui est vraiment typique. Là, on a des aliens qui sont assez typiques, mais on a quand même le rat qui a pris des caractéristiques de l'alien. Donc, on a une confusion du prompt. Et là, je voulais un chat qui chevauchait un peu plus compliqué, un chat qui chevauche un rat rose. Donc, on peut voir déjà que le rose dégouline des fois sur le chat, alors pas forcément sur la fourrure, donc ça, ça va. Le rat est bien rose, le rat reste assez... garde les caractéristiques du rat, à part ici, on a un peu des problèmes avec la fourrure. On a des glitchs, là, on a la queue qui est... Des fois, on a deux queues, donc c'est bon. C'est le problème. Là, on a le veston qui devient rose aussi, donc on a la rose qui dégouline. Mais on a des images... Là, on a un problème comme si avec les moustaches. Mais globalement, on a des images qui sont assez belles. Si on fait du in-paint, on arrive facilement à régler ces problèmes. Là, le chat, il est mal posé. Là, le chat, il est mal posé aussi. Bon, la cohérence des images ne sont pas forcément toujours là. Et le respect du prompt n'est pas encore toujours très, très bon. Mais à chaque fois, sur les quatre images, on a une image qui est bonne. Et on peut facilement régler certains problèmes par du in-paint. L'image variation. J'ai pris l'image que je vous ai montré aussi pour illustrer le notebook. L'image, un portrait de moi. Deux variations. Non, ça, c'est le in-paint, pardon. Deuxième test avec l'in-paint. Mais cette fois, avec une photo de moi. Deux illustrations de image-to-image en style comique. Qui sont très belles, là aussi, en style comique. Juste en étant comic style. On n'a pas des promptes, on a un tout petit prompt. Donc, très, très beau, très belles images. Version alien. Là aussi, on a un portrait qui ne respecte pas tellement le prompt. Et version cow-boy. Où là aussi, on a quelques problèmes, par exemple, sur les yeux. Mais globalement, on a quelque chose qui reste dans le portrait. Avec des caractéristiques, les cheveux, etc. Qui restent un peu similaires. Le fond qui reste similaire. On passe à l'image variation. Alors, là, j'ai un, deux tests. Premier, c'est celui qui est donné par Stability AI. On a cette image ici. Et on veut une variation. Et on obtient ceci. Qui reste assez correcte. On a une image qui, ce n'est pas exactement le même objet. On a un objet qui varie, mais qui reste assez similaire. Et puis, le deuxième, l'image variation est assez intéressante. Avec mon portrait, et ça, je vous l'ai montré aussi dans le notebook. On obtient ceci. Donc, on ne varie pas exactement le visage. Là, de nouveau, on a une variation. On dit variation, mais l'identité du sujet, par exemple, ne reste pas. Tout comme l'identité, on pourrait dire, de l'objet ne reste pas. On a juste un portrait qui est similaire. Et qui est similaire dans la position, avec certaines caractéristiques. Les cheveux, la coupe, la pliosité, qui est un peu similaire. Est-ce que cette image variation apporte quelque chose de plus que l'image to image ? Pour l'instant, je n'ai pas vu tellement un apport vraiment significatif. Mais à voir avec, c'est le début de Stable Cascade. Donc, on va voir des modèles qui vont être entraînés. Des intégrations avec plus d'applications avec Contrôle Net. On va plus facilement pouvoir voir un peu ce que ce modèle peut apporter. Voilà, c'est tout pour ce test de Stable Cascade. Vous pouvez voir que ce modèle, il est assez innovant, il est assez innovateur. Il apporte des choses en termes d'esthétique de l'image. Mais surtout, on l'espère, on va le voir dans une future vidéo. Dans la possibilité qu'on va avoir d'entraîner, de fine-tuner ce modèle. Ou de faire des LoRa avec moins de ressources informatiques. Mais ça, ça reste à découvrir. Moi, en attendant, je vous invite à tester ce modèle. À utiliser le notebook que je vous ai préparé ou la démo. Et de nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Quels sont vos tests. Qu'est-ce que vous pensez que ce modèle apporte quelque chose face à Stable Diffusion XL. Et en attendant, je vous dis à une prochaine, dans une future vidéo. Pour parler de nouveaux modèles génératifs ou d'intelligence artificielle de manière générale. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À dire votre avis dans les commentaires. À activer la cloche. Et aussi, également, à me suivre sur les réseaux sociaux. À la prochaine. Ciao.